Donc, une des choses, entrepreneurs, puis justement, si vous êtes conseillers auprès des entrepreneurs, c'est sûr que de sensibiliser au concept qu'on va présenter aujourd'hui, aux idées, c'est vraiment toujours très, très important et ça peut faire toute la différence. Donc, responsabiliser des employés, ça permet aux entrepreneurs de sauver du temps. Donc, puis aussi, l'autre chose, c'est que ça permet de se concentrer sur ce qui a le plus d'impact dans votre entreprise. J'aurais une petite question avant de débuter. J'aimerais que vous preniez quelques secondes à dire, à répondre, puis à écrire quelques mots sur un papier. Vous êtes bon dans quoi? Dans votre organisation, dans votre entreprise, vous êtes bon en quoi? Quelle est votre valeur ajoutée? Écrivez-le sur un papier. On va y revenir. Maintenant, avec cette valeur ajoutée, où est-ce que vous êtes bon? J'aimerais savoir quel pourcentage de votre temps vous allouez à ce, pourquoi vous êtes, ce vraiment pour lequel vous êtes bon? Bien, en fait, la responsabilisation, ça permet de se concentrer sur ce sur quoi on est bon. Ça fait en sorte qu'on devient plus efficace, on est une meilleure valeur ajoutée, puis on a plus de satisfaction dans ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada